La collection de Louis-Antoine et Véronique Pratt offre un véritable panorama du dessin français à travers des véritables chefs-d'oeuvre de chacun des plus grands artistes, mais aussi de signatures moins connues. C'est un panorama d'une homogénéité et d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Nous n'étions pas très collectionneurs, mon épouse et moi. Avant, nous ayons un apport d'argent, on a vendu une maison familiale. Et à ce moment-là, comme on avait suivi pendant 4 ans les cours de l'École du Louvre sur l'histoire du dessin, on s'est dit que si on essayait nous aussi de faire une collection. On avait beaucoup entendu parler de collectionneurs pendant toutes ces années d'études. Donc on s'est dit qu'on allait se concentrer sur le dessin, parce que c'était ce qu'on connaissait le mieux, ce qui nous plaisait le plus, effectivement. On allait essayer de se concentrer sur l'époque où on connaissait le moins mal, c'était le 17e jusqu'au 19e, et c'était l'école française, parce qu'on était au fond imbibés dedans depuis notre décence, puisqu'on est français. La collection Pratt avait déjà été montrée au Louvre il y a 25 ans. C'était la première fois d'ailleurs que le Louvre présentait une collection particulière. Mais depuis, la collection s'est beaucoup enrichie, il y a beaucoup plus d'œuvres présentées, et c'est un grand retour à Paris, une vraie joie, que les collectionneurs aient accepté de partager leur trésor pour ces quelques mois. Cette collection a beaucoup voyagé. Nous aimons, Simon, mon épouse et moi, que les œuvres d'art, c'est fait pour être partagé. Un de mes amis avait dit un jour, « Toute œuvre d'art dans un coffre est un crime ». Et je trouve que cette phrase est très belle, c'est tellement juste. Les œuvres d'art ne sont pas faites pour la spéculation, et surtout pas faites pour être cachées. Les scénographes de l'exposition ont tenté de reconstituer un peu de l'atmosphère d'une collection particulière. Chez les collectionneurs, les dessins ne sont pas présentés par ordre chronologique, bien sûr, c'est un intérieur, mais pour l'exposition, il nous a semblé préférable pour les visiteurs d'adopter un ordre chronologique du début du XVIIe siècle jusqu'à l'horreur du XXe siècle. Notre XVIIe siècle français commence en fait à Rome, avec une génération d'artistes qui y a beaucoup voyagé, voire même a passé l'essentiel de sa vie, comme Nicolas Poussin, le plus grand artiste de l'époque, dont deux dessins sont présentés. Il y a aussi des œuvres d'artistes comme Simon Vouet, François Perrier, qui ont passé de longues années en Italie où ils ont beaucoup appris avant d'importer leurs découvertes, leurs trouvailles à la cour de Louis XIII ou de Louis XIV. Ces artistes ont vraiment puisé beaucoup de leur inspiration dans les modèles italiens. Ils ont appris à maîtriser les grands décors, notamment, facultés qui seront tellement utilisées ensuite par Louis XIII, Richelieu, Louis XIV pour le Grand Chantier Versaillais. Au fil des décennies, les techniques changent. Watteau, par exemple, va utiliser beaucoup ce qu'on appelle la sanguine et les trois crayons. Et ces dessins en couleur vont avoir la faveur des artistes du XVIIIe siècle, alors que dans le début du néoclassicisme, un artiste comme David va davantage revenir à la pierre noire où d'autres se focaliseront sur l'encre. Tout ça est balayé par le romantisme d'un Géricault, d'un Dolacroix, un artiste particulièrement bien représenté dans l'exposition, plus d'une douzaine de dessins qui permettent de suivre toute sa carrière, mais des artistes aussi très marqués par la leçon quand même de l'histoire et du néoclassicisme finalement. Et on voit d'ailleurs un artiste comme Ingres, qui se veut à la fois l'apôtre des temps anciens, mais qui est très novateur finalement d'une liberté qui fait que l'opposition toujours entre Ingres et Delacroix est un petit peu vaine. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, on oppose souvent les modernistes et les académiques. Mais de fait, quand on regarde leur production dessinée, on est frappé par l'originalité, la sensibilité de tous. Qu'il s'agisse de grands décorateurs, mureaux, ou au contraire, d'artistes que l'on classerait plus dans les novateurs, les paysagistes, comme Fromantin ou Regnaud ou d'autres. Ce qui émerge aussi en cette fin du XIXe siècle, c'est le symbolisme, l'échappée vers l'irréel, l'onirisme, illustré aussi par ses dessins d'écrivains. D'une part, Victor Hugo, bien sûr, auteur de plus de 4000 dessins. Ces bourgues allemands, ces bordurins, ces scènes de tempête dans lesquelles on est pris. Et puis des raretés, deux dessins, par exemple, de Baudelaire, dont il ne reste qu'une trentaine. Un dessin très émouvant, portrait de sa maîtresse Jeanne Duval. La perspective de l'exposition a d'ailleurs abouti à un splendide dessin au fusain, très sombre d'Odillon-Redon, pour rebondir vers cette modernité dans laquelle nous introduisent les dessins de Seurat, une très belle sélection avec ses noirs très profonds, très veloutés aussi. Et puis Cézanne, une ouverture vers l'abstraction à travers ces constructions géométriques qui représentent certes des arbres, mais il y a autant de surfaces blanches sur la feuille que de notations réalistes. On sent une profonde méditation, un vrai renouvellement du dessin qui n'est plus du tout une illustration de la réalité, mais une transcription absolument fascinante. Il y a des artistes qui sont très bien représentés dans cette collection parce qu'on trouve plus facilement des œuvres importantes et intéressantes d'eux que d'autres artistes. Alors le hasard joue évidemment un grand rôle et on me demande souvent quel est le dessin que je préfère et je réponds toujours que c'est plutôt celui que je n'ai pas encore, c'est le prochain. Le dessin, c'est le premier jet d'une idée pour un artiste. C'est là vraiment où il exprime son idée, donc c'est vraiment ce qu'il retient de la réalité. C'est vraiment la conquête du réel sur le moment. C'est ce côté intime du dessin, l'impression d'être pratiquement penché sur l'épaule de l'artiste qui donne à cette exposition un appel particulier. C'est le premier jet d'une idée. 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 C'est le premier jet d'une idée.